Bon bah ça y est qui dit 2021 nouvelle année dit nouvelle boxe dit première boxe de cette année en vrai j'ai extrêmement hâte de l'ouvrir Les amis écoutez oui aujourd'hui première unboxing de cette année de 2021 et puis on commence pas avec n'importe quelle boxe parce que aujourd'hui cette boxe est en partenariat avec abbey style abbey style je pense que j'ai même plus besoin de les présenter n'importe où vous pouvez aller vous pouvez les trouver que ce soit dans les grandes surfaces dans les magasins spécialisés dans les jeux vidéo etc abbey style ont leur propre marque à eux c'est à dire que si vous voyez par des peluches des verres etc abbey style directement donc c'est certifié et je suis trop trop chaud avant d'ouvrir la boxe je tiens à dire parce que à chaque fois j'oublie au début de mes vidéos mais je me suis créé un compte twitter donc majeu live depuis maintenant à peu près deux mois je dirais donc le mardi et le vendredi tous les soirs à 20 heures donc n'hésitez pas à me suivre c'est takiro live tout attaché écoutez on peut pas plus de temps on est parti bon pour la première boxe de cette année on commence du coup avec du très très lourd mais au sens propre du terme c'est bien c'est vraiment lourd c'est un carton mais énorme c'est la première fois je crois que j'ai un carton aussi loin je sais pas ce qu'il ya dedans mais il m'arrive voilà de la tête à ou au nombril 2021 c'est la réapparition des cinq ciseaux ah je savais qui vous avait manqué je tâte on a toujours nos amis le papier bulle on a l'air d'avoir dû des gros trucs est ce qu'on peut commencer avec un petit objet ou pas ok ça a pas l'air d'être emballé alors alors j'ai un truc c'est l'air d'être un une grosse tige en carton pendant je pourrais pas dire si je devrais donner genre une licence bon comment vous avez très bien à chaque fois avec du naruto donc on commencera avec du naruto attention C'est vide en fait je pense qu'il devait y avoir quelque chose à l'intérieur genre je sais pas genre un gros tapis de souris un gros poster attendez je regarde s'il est pas tombé je regarde s'il est pas tombé genre de la boxe ok je regarde pas mais c'est ceci donc là ça ressemble fortement un poster Est-ce qu'on voit quelque chose non je ne pourrais pas dire la licence du bar façon on avait dit naruto donc on va commencer alors je découvre en même temps c'est J'ai juste de voir le titre en bas est ce que vous voyez bien on est sur du docteur stone on commence très bien 2021 ok je vois c'est qu'elle affiche est ce que vous voyez bien comme ça sans les light elle est tellement belle c'est un papier style vraiment cartonné il est vraiment balèze il est très très rigide donc vous savez très bien que docteur stone que ça soit ici que ça soit ici j'adore docteur stone donc après je pense pas le mettre dans le décor que vous allez voir en tout cas peut-être que moi en face je le mettrai parce que vous savez très bien que j'évite tout ce qui est poster par rapport au dernier décor maintenant j'aime bien que ce soit un peu plus constructif c'est pas trop le terme que cherche mais en tout cas je suis très content d'avoir du docteur stone pour ouvrir cette box de 2021 Est-ce que on a encore des petites choses C'est déjà très lourd on a ceci qui est dans du papier bulle ça pèse un tout petit peu j'essaie de rien casser alors Ok vous avez entendu le bruit par vous le voyez moi je le vois pas ça ressemble fortement un verre ou un gobelet alors c'est plus un verre du coup vu que c'est en verre licence j'en ai aucune idée pourquoi pas partir sur le demos layer qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en avoir attention Maïro Maïro Academia est-ce que c'est pas genre les meilleures licences qui tombent ou pas on est sur un verre maïro académia écoutez je vais l'ouvrir parce que dans tous les cas je vais l'utiliser Du coup le verre se présente comme ceci ici vous avez juste izuku et de le côté vous avez Katsuki du coup là avec des petits ornements sur les côtés je sais pas si vous allez voir c'est très très léger le verre généralement un verre on va dire que c'est genre ouais comme ça là il fait ouais presque 20 cm incroyable tu mets genre deux litres dedans Oui allez ça dégage on va commencer par des petites choses s'il y en a oui ah ah ça sent ça sent le t-shirt est-ce que je finirai pas après peut-être la vidéo en t-shirt on a eu on a eu quoi là on vient d'avoir du dr stone on a eu du maillot roux euh... après on peut toujours viser les grosses licences comme dbz one piece naruto on peut entre guillemets être un peu sûr d'en avoir mais j'ai envie de tâter des choses qu'on n'a pas forcément en t-shirt black clover demon slayer attention Je vois rien parce que c'est pas du bon sens Oh j'ai du oui oh c'est trop stylé le t-shirt mire de cdc dans dragon ball du coup dragon ball super incroyable ce qui donne ceci donc c'est la vie pour ceux qui reconnaissent qui ont qui connaissent bien cd7 c'est latine le t-shirt qui l'a enfin le t-shirt lui c'est un un t-shirt à manche longue avec directement le brassard ranger j'ai trop envie de l'essayer et je pense que on va finir la vidéo avec ce t-shirt parce que je trouve incroyablement stylé du coup voilà à quoi ressemble le t-shirt clairement personnellement je le kiffe beaucoup avec l'effet de brassard où c'est marqué ranger dessus écoutez bah comme au bon vieux temps je vais essayer ça tout de suite ok alors j'aime vraiment beaucoup du coup avec l'effet de brassard en fait comment expliquer ça je sais pas si vous allez bien voir c'est un tissu qui a été recousu par dessus le tissu qui est vert pour donner cet effet comme si quelque chose a été rajouté après dans le dos ça reste quelque chose de simple et de sobre rien que l'aspect juste ceux qui connaissent je trouve ça vraiment trop stylé et je pense que on met ça n'importe où ça passe inaperçu et les gens qui connaissent un peu la règle vont dire oh joli t-shirt vraiment pas mal validé alors nous avons quelque chose qui pèse un peu je me demande si genre on va pas avoir beaucoup de tout ce qui est couvert enfin quand je dis couvert j'entends par là genre des tasses ou des verres parce que c'est des choses qui pèsent pas mal est ce que vous entendez je vous montre pas ça sent fortement la tasse ou le mug est ce qu'il ya une hanse ou pas ah si si je me suis il n'y a pas de hanse et tout ça donc c'est pas une tasse on a eu du dragon ball super on est de dr stone on a eu du my hero je pars sur les deux vraiment qu'on a très très peu demon slayer ou black lover attention comme par hasard quand je dis pas naruto c'est un mug naruto qui est extrêmement beau je vous montre de très très loin comme par hasard quand je dis pas naruto alors que je les dis au moins trois fois comme ça c'est du naruto c'est un mug que je n'ai pas du tout donc je suis très content on est sur un mug de naruto shippuden plus précisément où on peut voir sasuki qui est juste là on a du sakura on a du naruto qui fait son meilleur rasengan ainsi que madara réincarné et on a du hobito en plus on voit il brille avec les lèvres incroyables contre bien façon dès que c'est un mug que je n'ai pas encore c'est le feu Je viens de tâter un truc je crois potentiellement savoir ce que c'est parce que je l'ai vu beaucoup de fois et je commence un peu près à savoir ce que ce qu'on fait abyssal parce que après je suis pas tout le temps un jour je vous montre je ferme les yeux mais ceci je pense fortement je vous le dis tout de suite c'est de la licence de dragon ball je dirais même que c'est les boules de cristal je connais ce cette forme parce que je crois l'avoir déjà vu c'est un le style de comment on appelle ça dragon de radar et donc vous avez boule de cristal attention je vous fais pas perdre plus de temps C'est totalement ça combien de fois je suis passé devant et j'ai fait Ah ouais ah ouais genre en objet de collecte c'est très très lourd du coup on a l'effet de dragon de radar pour ceux qui ont du mal un peu à voir c'est ceci tout simplement regardez c'est ce petit dragon de radar vous voyez pour l'ouvrir ok on est c'est vachement propre on a je l'ai ouvert on a les boules de cristal qui est juste là regardez on voit bien genre les petites étoiles à l'intérieur alors on voit aussi les leds je trouve ça beaucoup trop stylé c'est un grand grand oui et je suis content parce que ça fait vraiment genre un objet déco alors je sais pas si là je le mettrais parce que c'est vrai que ça prend de la place donc je le mettrais en objet de déco ça c'est sûr et certain mais dans le décor je sais pas je suis bien content de l'avoir en main un gros merci abyssai Alors je sens un énorme carton là qui me donne envie depuis tout à l'heure mais je vais tâter un peu à côté on a ceci encore je vous montrer brièvement il ya encore du plastique on entend On a du vert alors la licence on est du my hero on vient d'avoir du naruto j'aimerais beaucoup du one piece j'aimerais beaucoup du allez vous savez quoi je suis gourmand un vert naruto one piece je serai plus que refait façon tout ferait plaisir mais eux deux je vous jure que C'est du waouh ok alors je n'ai pas cité mais c'est du dragon ball mais il claque wesh regardez moi ça ce vert absolument un noir opaque avec le chenron qui est complètement doré genre ça veut vraiment genre une dorure après vous donc là vous avez les boules de cristal avec tout simplement les contours doré et le chenron regardez-moi ça comme il est beau il claque mais vraiment et l'intérieur du coup tout doré ça pour l'instant c'est mon objet préféré avec le t-shirt il est trop beau et il est giga lourd tu fais de la muscu avec Alors là pour l'instant je suis refait de fou est ce qu'on a autre chose autour avant le très gros carton oui alors je ressens genre comme un t-shirt ou un pute je sais pas ok alors vu comment c'est grand j'irai plus un sweat mais attention au hasard on passe sur du one piece Non ce qui se passe c'est incroyable c'est une tenue De l'akatsuki Pardon Je la mets tout de suite C'est pas incroyable genre là si vous me voyez dans la photo vous avez pas trop peur J'ai l'impression que vous êtes en train de me juger là non Alors personnellement je vous le dis tout de suite c'est pas moi qui va aller dans les conventions avec ça Mais par exemple si genre on a un subgoal sur twitch et que je dois faire un live en cosplay je sais quoi mettre Suivez moi sur twitch Personnellement je suis très très à l'aise dedans après vous pouvez le fermer vous pouvez l'ouvrir style qui est qu'est ce qui a qui a tout le temps ouvert je crois que c'est sasuke sasuke quand il rentre dans l'akatsuki il a toujours son sa tenue nique ouverte en tout cas voilà pour l'habit de l'akatsuki bon j'enlève parce que sinon je vais vraiment mourir de chaud Alors on a la très grosse boîte qui est juste là et ici on a une autre boîte je regarde s'il n'y a pas autre chose je tâte ok donc normalement dans la main là j'ai l'avant dernier objet après on a la très grosse boîte qui est le dernier objet pour l'avant-dernier je sens une petite vitrine on vient d'avoir du naruto on a toujours pas eu de one piece c'est ce qu'on commencerait la box 2021 stand du one piece on va rester là dessus parce que c'est vraiment la Licence qui manque on a eu du dbd on a eu de naruto on a eu my hero qui est forcément énormément connu donc on va partir sur du one piece attention On est sur du dragon ball déjà et c'est Pardon mais c'est énorme c'est un mug 3d donc à l'effigie d'une capsule corps c'est énorme donc on a la capsule du coup de dragon ball pour ceux qui connaissent et en fait on a le couvercle là qui se lève maintenant mais boire là dedans mais t'as 6 litres je vais pas m'en servir pour boire parce que c'est vraiment énorme mais va ranger ça mais en vrai en déco on peut facilement trouver des trucs et franchement attention c'est l'âme de du décorateur qui va parler fait sortir genre des plans vous mettez un peu de terreau à l'intérieur et faire sortir des petites plantes pour faire une déco à la maison je trouve ça même beaucoup plus stylé en tout cas c'est un grand oui parce que je connaissais pas du tout si giga balèze vraiment On va sortir la très très grosse boîte c'est très très lourd je sais pas du tout ce que ça pourrait être c'est tout cartonné qu'est ce qu'on peut avoir on a eu beaucoup beaucoup dragon ball on n'a toujours pas eu one piece on a eu du naruto quand même pas mal on a eu du my hero franchement là la licence qu'on a eu le plus et du dragon ball alors je dirais soit dragon ball soit one piece du coup attention On repart sur du dragon c'est incroyable mais je vais refaire toute la déco de chez moi c'est obligé on a eu la kame house c'est juste fou pour ceux qui reconnaissent tout simplement c'est la maison où est kamecine du coup dans dragon ball z du coup en fait de base c'est une boîte à gâteau où vous pouvez mettre des cookies dedans où vous avez le toit qui s'enlève mais même en déco que ce soit pour ranger des trucs je dis oui attendez je vais l'ouvrir je vais faire vraiment attention pas le casser parce que je ne veux pas du tout casser la kame house on a la petite kame house mais elle est trop trop belle le toit va s'enlever pour pouvoir mettre soit des gâteaux soit pour mettre je sais pas des déco ça peut même être un vide poche si vous voulez mais éviter de mettre genre des clés ou que soit même si je pense que ça tient faut quand même éviter genre de jeter vos clés en tout cas si vous en mettez dedans mais clairement c'est un grand gant oui ce que je peux vous montrer un peu plus près et en plus on voit qu'elle brille c'est vraiment un effet ouais porcelaine ou céramique céramique plutôt je pense c'est un très grand oui tout est validé vraiment écoutez les amis on finit là dessus encore une fois n'hésitez pas à me dire sa vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à manifester le petit commentaire le pouce bleu ainsi que la cloche pour être au courant des vidéos quand ils seront sortis sur la chaîne et bien sûr à monsieur sur les réseaux sur twitch bien sûr je répète mardi et vendredi soir à 20h je live tous les soirs je live tous les soirs le mardi et vendredi c'est plus que je vis comme ça écoutez moi je vous dirai à la prochaine pour une vidéo et comme d'habitude bye